Le mystère de l'Église Dernier paragraphe concernant l'article 9 du catéchisme de l'Église catholique de cette première partie qui concerne le mystère de l'Église, c'est Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église. En effet, quand on continue la lecture de la constitution de l'Humens Gentium, on parvient à ce dernier chapitre, chapitre 8, qui est consacré à la Vierge Marie dans la vie et la mission de l'Église. Le lien entre Marie et l'Église est en effet déterminant. Si Marie est Mère du Christ, par l'action de l'Esprit Saint, le Christ qui est la tête de l'Église, et bien qui n'est jamais séparée de son corps, Marie est donc aussi Mère de l'Église, qui est le corps du Christ. C'est d'ailleurs une chose assez intéressante parce que, vous savez qu'au cours du Concile, Vatican II, parce que Jean XXIII avait décidé qu'il n'y aurait pas de nouvelle définition dogmatique, même si en effet un certain nombre de cardinaux et d'évêques faisaient une supplique auprès du Saint-Père pour que l'on définit la co-rédemption universelle de la Vierge Marie, Marie co-rédemptrice, universelle. Le cinquième dogme, pourrait-on dire, après le dogme de l'Immaculée Conception, d'abord le dogme de la maternité divine, le dogme de la virginité perpétuelle de Marie, le dogme de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption de la Vierge, quatre dogmes qui concernent la Vierge Marie en elle-même, et on demandait un cinquième dogme qui soit celui de la co-rédemption universelle de la Vierge Marie, Marie co-rédemptrice, le pape Pie XII a employé ce terme avec d'autres papes, etc. Et là, ça ne concernait plus seulement la Vierge Marie en elle-même, mais sa mission dans l'Église. Et ce chapitre VIII est en effet consacré à la mission de la Vierge Marie qui continue dans l'Église alors qu'elle est maintenant ressuscitée à la droite de son Fils dans la gloire du ciel. Le pape ayant demandé qu'il n'y ait pas de nouvelle définition dogmatique, d'autre part, nous étions dans un élan écuménique, où l'unité des chrétiens était une des grandes préoccupations du Concile, donc on ne voulait pas non plus sans doute heurter la sensibilité de nos frères séparés, en particulier des communautés ecclésiales issues de la réforme protestante. Pour autant, la Vierge Marie est tout à fait à l'honneur, comme je viens de le rappeler, dans le chapitre VIII conclusif de la Constitution de l'Human Gentium. Mais lorsque le pape Paul VI, saint Paul VI, le 21 novembre 1964, promulguait la Constitution l'Human Gentium sur l'Église de manière officielle, eh bien, prenant un peu de cours les pères conciliaires, qui n'en avaient pas été avertis, il déclara « Marie, mère de l'Église, mater, ecclésiée », c'est-à-dire la mère du peuple de Dieu tout entier, des pasteurs comme des fidèles. Ça n'était pas une évolution dogmatique, bien sûr, mais c'était quand même un acte très important pour dire la place de Marie, précisément dans le mystère de l'Église. Et c'était une manière aussi de souligner que le Concile avait été attentif à ne pas réduire l'Église à une organisation, même si elle l'est aussi, à une administration, celle de l'enseignement du Christ, comme celle des sacrements, mais qu'elle était vraiment comme une personne vivante, qu'elle était un corps vivant, selon l'image que saint Paul a donnée, et que le pape Pie XII, pour préparer d'ailleurs cette conscience de l'Human Gentium, avait un bien développé dans son encyclique sur le corps mystique du Christ, « corporis Christi, mystici ». Voilà. Donc c'était une manière de souligner, ben oui, l'Église est un corps vivant. Et s'il est un corps vivant, elle est un corps qui est toujours le même substantiellement, mais qui est appelé aussi à progresser à travers l'Histoire. Donc c'est logique que l'Église puisse s'atteler progressivement à certaines réformes. Donc c'était quand même très important. Et c'était une manière aussi de dire la dévotion de l'Église, et certainement la dévotion du pape Paul VI, très particulière, à la Vierge Marie. Et peut-être là où le Concile avait essayé de purifier une certaine dévotion populaire qui était revenue en force vis-à-vis de la Vierge Marie, en raison même des grandes apparitions mariales, qui ont d'ailleurs été reconnues par l'Église, comme la Salette, Lourdes ou Fatima, et bien c'était une manière en tout cas de dire la vénération de l'Église due à la Vierge Marie. La Vierge Marie, mère du Christ et mère de l'Église. Cette maternité de Marie envers l'Église qui est très importante. On pourrait même dire d'ailleurs que le lien entre l'Église et Marie est tellement fort que, dans un petit ouvrage co-écrit par le carnail Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, et le carnail Urs von Balthasar, un des plus grands théologiens de notre temps, ont écrit un petit opuscule qui est intitulé « Marie, première Église ». On peut dire d'une certaine manière que si Marie est la mère du Christ, elle est tellement unie au Christ qu'elle est la première Église, puisque l'Église c'est l'humanité qui est unie au Christ jusqu'à faire partie de son corps. Bien sûr que la mère et l'enfant sont très unis, même s'ils sont distincts, c'est évident, mais il n'y a pas d'unité plus grande entre un homme et une femme qu'entre la mère et l'enfant qu'elle porte pendant neuf mois, et qui demeurera unie à elle d'une manière affective sans doute, mais profonde, tout au long de sa vie et même au-delà de sa mort. C'est dire que Marie est très unie au Christ. Mais le fait qu'elle soit unie par la foi au Christ, comme elle le manifeste à travers tout son propre pèlerinage sur la terre, jusqu'à se tenir debout dans la foi au pied de la croix, sûr de la résurrection que Jésus a annoncée, même si elle est profondément douloureuse de voir son fils mourir devant elle, eh bien Marie est là, au pied de la croix, et sans doute encore dans le Cénacle, l'Église est toute seule, parce qu'elle seule est unie de manière parfaite à son fils Jésus, mort et ressuscité, par la foi. Et c'est lorsque l'Esprit Saint viendra sur les apôtres à la prière de Marie, qui était au milieu d'eux, au Cénacle, eh bien que l'Église grandira et qu'elle agrègera les disciples de manière définitive au Christ dans la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada